j'arrive sur un giratoire avec des feux donc je viens quand même à peu près à 30 km heure même si j'ai le feu vert j'observe je vais tout droit donc je reste dans la voie de droite je regarde un peu partout l'angle mort à gauche et je sors alors au bout je vais prendre la direction du centre-ville centre-ville bon là peut-être que sur la caméra vous le verrez pas mais centre-ville c'est sur la gauche donc je dois changer de fil je vérifie intérieur il n'y a pas grand monde extérieur angle mort clignotant et je viens prendre un fil d'à côté je passe dans la voie encore d'à côté je recontrôle je signale mais j'ai déjà le clignotant et j'y vais donc je freine je rétrograde en seconde je suis à 30 km heure et je viens m'arrêter je m'arrête en seconde pour plus de souplesse je garde mon clignotant par contre là je vais repasser un petit peu au point mort je pourrais me préparer en première mais je vais me mettre un petit peu au point mort ça me reposera un petit peu puisque le feu là bas est toujours vert donc j'ai le temps voilà ça n'empêche pas d'observer pendant ce temps donc vous avez vu c'est un giratoire avec des feux à celui là aussi donc je vais faire demi tour je vous ai dit direction centre-ville mais en réalité là je vais faire demi tour comme ça on va retourner une dernière fois faire le giratoire avec les feux le feu est passé à l'orage donc je me prépare en première je fais gaffe quand même partout le feu est vert aller j'y vais je passe ma deuxième je reste dans la voie la plus à gauche je fais quand même gaffe sur la droite le feu est rouge donc je m'arrête je repasse ma première puisque là quoi que le feu est toujours vert là bas donc j'aurais pu rester un petit peu au point mort bon par contre là ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est changer de voie d'accord je vais pas rester dans la file qui est tout à gauche je vais pas non plus mettre dans la file du milieu qui va prendre la direction que je veux puisque je suis censé quand même me replacer dans la voie la plus à droite donc je fais bien gaffe derrière là je commence à observer un peu s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et je vais me replacer dans la voie la plus à droite au niveau du prochain feu pour prendre ma sortie alors le feu est passé à l'orange je contrôle un petit peu voilà dans les rétros le clignot le clignot à droite c'est bon hop j'y vais je m'arrête en douceur je vérifie dans mon rétro intérieur et là je peux enlever mon clignotant maintenant les gens ils me regardent bizarre parce qu'ils voyaient ma caméra sur ma tête ils doivent se le demander ce que je fais allez le feu est vert je me dégage c'est parti allez donc comme je vous ai dit au giratoire là bas avec les feux mais je vais aller à gauche donc je me place dès maintenant dans la voie de gauche donc je vois que derrière il me double pas l'angle mort j'y vais je freine jusqu'à 30 km heure deuxième à le feu est passé orange entre temps donc je m'arrête en deuxième et je passe au point mort je regarde un peu dans mon rétro de droite là pour voir s'il n'y a pas un deux roues qui vient s'accompiler entre temps mon rétro de gauche pareil rétro intérieur j'essaye d'avoir un regard d'ensemble quoi j'aurai tout autour de moi je ne veux pas être surpris je vois qu'il y a des motards qui arrivent à droite dans le rétro là bas bon apparemment ils s'incrustent pas quoique vous voyez s'ils s'approchent petit à petit donc ils sont en train de passer sur le côté donc je vais faire super attention en démarrant là vous voyez donc je gâte bien je fais attention de pas leur couper la route ok et là maintenant je vais me replacer dans la voie de droite au prochain feu donc je contrôle clignote je fais bien attention j'y vais progressivement et je me replace dans la voie de droite voilà si le véhicule blanc qui était derrière moi était venu se mettre à ma droite mais à ce moment là je me serais pas embêté je serais resté dans la voie du centre qui va aussi dans la direction où je veux aller je me serais rabattu un petit peu plus loin je continue à regarder autour de moi vous voyez je reste pas statique il faut que je sois actif toujours actif quand je conduis allez le feu est vert j'ai oublié de passer ma première j'irai pas bien loin je fais gaffe à la voiture bleue qui sont à gauche là mamie elle s'énerve à accélérer bon petit coup allez donc là il ya deux voies puis il y en a plus qu'une donc je fais bien gaffe là qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne se rabattre sur moi là j'arrive sur un giratoire je suis hors agglomération donc je vais commencer à lâcher un petit peu l'accélérateur je vais repasser ma quatrième sans freiner juste pour commencer à ralentir à partir du panneau là je vais commencer à freiner d'accord c'est mon repère le panneau du giratoire donc troisième je commence à observer j'ai toujours mon frère seconde je cherche à obtenir 30 km heure j'observe je regarde alterné personne à la zone dangereuse donc je rentre voie de droite puisque je vais tout droit clignotant dès que j'ai passé la sortie d'avant angle mort à gauche vous avez vu et je sors alors je vais faire demi tour je contrôle je signale je lâche à l'accélérateur je mets la quatrième à partir du panneau je freine donc là j'ai mon frein je suis bien placé à gauche vous voyez troisième j'ai toujours mon frein je freine jusqu'à 30 seconde j'observe gauche droite gauche droite ok il n'y a personne j'y vais donc à la sortie d'avant dès que je l'ai passé hop angle mort clignotant à droite et je quitte le giratoire allez j'accélère je vais me lancer si c'est possible jusqu'à 80 km heure donc j'ai passé ma troisième je passe ma quatrième là je vais pas mettre la cinquième pour le moment parce qu'il y a une intersection juste ici là je vais plutôt un peu lâcher l'accélérateur pour être sûr qu'il n'y a pas de danger donc je fais gaffe à lui là à lui aussi voyez ok ils m'ont vu du coup je suis resté quatrième donc au giratoire je vais aller à gauche direction de l'autoroute donc à partir du panneau je vais commencer à freiner ok allez j'ai pas fait mes contrôles intérieur extérieur clignotant bon là l'angle mort n'est pas vraiment nécessaire puisque j'ai pas besoin de me décaler donc j'observe bien sûr je me suis mis en seconde un petit peu en retard j'avoue allez à la sortie d'avant qui est ici je me retourne clignotant à droite cette barre là elle est super embêtante donc il faut pas que j'hésite à me décaler un petit peu et allez je me lance jusqu'à 80 et je passe ma cinquième allez donc j'arrive sur le giratoire je lâche l'accélérateur je passe déjà ma quatrième je commence à freiner un petit peu donc je contrôle derrière je vais aller à gauche intérieur extérieur clignotant 3e 2e donc je suis à peu près à 30 km heure le regard alterné gauche droite gauche droite je reste dans la boîte gauche en fait parce que la sortie en fait ce que je voulais c'était aller tout droit mais la sortie était un peu désaxé là comme je vous ai appris donc quand c'est un petit peu désaxé sur la gauche je peux me placer à gauche je suis à peu près